Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Votre fidélité au journaux télévisé de BSTV est notre motif à toujours mieux vous servir. Spéciales bienvenues mesdames, mesdemoiselles et messieurs à notre journal et tout de suite ses principaux titres. Attaque ce mardi vers 3h du matin d'une position de FARDC sur la colline Nyundou par les éléments du M23. L'approvisionnement en cardiaux qui devait de plus en plus une casse-tête pour le quinoa qui se résigne devant les longues files d'attente aux stations-service. On commence avec cette brève d'une attaque d'une position de FARDC par les M23 et notez là-dessus que les tirs nourris ont été entendus dans le groupement de Bokoumba situé sur le territoire de Nyiragongo selon les sources locales. Encore selon ces sources, il s'agirait d'une attaque rebelle du M23 venue du Rwanda. Vers 3h du matin ce mardi, une position de l'armée congolaise sur la colline Nyundou près de la route Gomarotchou a été prise pour cible. Ces attaques visant l'armée et la MONUSCO ont été condamnées par Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RTC. Le monitoring de maisons carcérales et les conditions d'incarcération de leurs pensionnaires, telles ont été les raisons de la présence d'une délégation du ministre des droits humains depuis le samedi 21 mai à Goma, Beni, Bounia, Tchikapa et Kananga. Images et commentaires de Laetitia Mwemba. Chose promise, chose due, dit-on, lors de ses récentes visites dans différentes prisons des quelques provinces déjà visitées, Le ministre des droits humains, maître Albert Fabrice Puella, avait promis de déployer les experts de son cabinet dans différentes maisons carcérales pour faire le monitoring des plusieurs cas et s'enquérir auprès des pensionnaires de leurs conditions d'incarcération. C'est la raison de la descente d'une délégation conduite par maître Pierre Gomer Madouka, scandée par maître Gloire Dombi, accompagnée par les coordonnateurs de Sainte DH, des avocats et de quelques membres des ONG des droits de l'homme. Après leur visite, maître Pierre Gomer Madouka s'exprime en ces termes. Nous sommes ici à Goma, fort d'une délégation de quatre personnes, à la demande de son excellence, monsieur le ministre des droits humains, qui voudrait qu'après être passé dans toutes les prisons de la République démocratique du Congo, que ces équipes techniques puissent aller enquêter sur les réelles conditions de détention des personnes dans les maisons carcérales. Et c'est dans ce cadre qu'un ordre de démission a été signé. Nous désignons comme superviseur de l'enquête sur les conditions carcérales à Goma. Il s'y est dénoté qu'après la descente de l'équipe à la prison de Goma ou après échange avec le directeur de la prison Patrick Moukendi et après avoir émis les questionnaires d'enquête, a été conduite dans la prison où elle a laissé des experts qui vont enquêter pendant au moins quatre jours. L'approvisionnement en carburant dans les murs congolais préoccupe car de plus en plus, il devient difficile de se procurer des produits pétroliers à Kinshasa. D'après Radio-Okapi, les entreprises de distribution auraient déjà averti sur l'éventualité de cette crise avec comme risque une possible augmentation progressive des prix du litre de ces produits. Bernadette Kamango nous résume la situation. Après la situation du secteur de l'aviation avec la pénurie en kérosène, celle du secteur routier s'invite dans le quotidien des Kinois. En effet, hier soir, des fils de véhicules et motos étaient visibles dans les différentes stations-services de Kinshasa. Ces dernières ne vendaient pas du carburant. D'après les fournisseurs, ils auraient adressé des lettres au mois de mai au gouvernement lui annonçant que les stocks de kérosène et de gasoil étaient au plus bas. L'une des principales sociétés de ravitaillement lui avait même précisé qu'elle allait rationner pour pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée des bateaux qui devraient apporter cette cargaison entre le 27 et le 30 mai. Les pétroliers, pour leur part, avaient prévenu qu'à partir du 21 mai, les stations-services arrêteraient de servir après 18 heures pour le même motif. C'est ainsi que tous ont rappelé au gouvernement l'urgence de liquider les montants qu'il leur doit. Il s'agirait d'environ 192 millions de dollars américains afin de leur permettre d'acheter des quantités plus importantes. Dans la foulée, ils sont revenus sur la possibilité de supprimer la subvention de l'État et la hausse progressive des prix. La cause ? Un surindettement et une perte de confiance auprès de leurs créditeurs. Là-dessus, d'après Radio-Ocapi, le ministre des Hydrocarbures appelle au calme. Pour lui, l'arrivée de ces bateaux permettra un retour à la normale. Les scènes dégoûtantes sur les routes quinoises, on en parle avec le mauvais comportement des moutards ouéouas et chauffeurs des véhicules affectés au transport en commun qui se signalent par l'insolence et autres dérives amputées à la consommation des drogues et alcooles. Une équipe de BCTV est allée interroger les inculpeux ce mardi 24 mai au quartier GB dans la commune d'Engalema. Reportage. Les motards d'Iwiwa et les conducteurs des véhicules commis au transport en commun sont pris à partie à Kinshasa, d'ailleurs à juste titre, pour leur comportement sur les routes qu'ils laissent à désirer. Accusés de consommer drogue et alcool pendant les heures d'activité, ceux qui expliqueraient leur comportement excentrique, chauffeurs et motards reconnaissent le fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour éviter accidents et autres désagréments créés par la prise abusive de drogue et alcool, les chauffeurs et motards conseillent les autres et s'en remettent aux autorités. La page nutritionnelle de ce journal AGT sont dévolues sur les vertus, de la citronnelle communément appelée Sinda à Kinshasa. Il suffit de connaître ses vertus pour se résoudre à consommer cette petite merveille de la nature. La citronnelle, la plante aux multiples vertus et bienfaites. Cette plante tropicale est pourvue d'une tige aux propriétés aromatiques. La citronnelle a également des propriétés médicinales par les ressources uniques qui renferment ce feuille. Bactéricides, hypotensives, anti-inflammatoires, antifongiques et insecticides. Elle traite aussi les désordres digestifs, la grippe et les états fiévreux, les rhumatismes et les problèmes d'articulation. Elle aurait aussi une action positive sur les diabètes. Elle est excellente en infusion, mariée ou non à d'autres plantes et ôtée. La citronnelle est très commune en Afrique de l'Ouest et centrale, mais aussi en Asie du Sud, Est, notamment en Indonésie, d'où est originaire la variété de citronnelle Java. Elle est une plante qui appartient au groupe des graminées et à la famille des poassées. Il faut noter que la citronnelle ressemble aux herbes courantes de nos champs, mais peut atteindre facilement 2 mètres des hauteurs. Elle est d'une couleur grise, verte à odeur à citron. Les vertus de la citronnelle sont appréciées grâce aux actifs qu'elle contient du Cital 65 à 86%. C'est un agent parfumant utilisé en cosmétique pour ses odeurs de citron. Elle chasse l'anxiété et apaise l'esprit. Cependant, la tisane des citronnelles fera un excellent traitement en cas de mycoses ou d'herpès. Elle est très efficace pour éloigner les moustiques et autres insectes. La vitamine B dont elle est composée a des propriétés apaisantes sur les piqûres d'insectes. Attention, pur, l'huile essentielle de citronnelle peut provoquer des irritations et brûlures. Elle ne doit donc jamais être en contact avec les muqueuses. Elle doit être utilisée avec précaution et conseil, interdit aux jeunes enfants et à la femme enceinte. La citronnelle se consomme en infusion. Elle contient de l'acide folique, de la vitamine B1, de la vitamine B5, de la vitamine B6 et des minéraux. Le bricolage est en honneur dans ce journal avec la journée internationale qui lui est consacrée le 24 mai de chaque année depuis 2019. Cette journée est dédiée à ceux qui exercent les activités manuelles de bricolage. Bénédicte Hassani nous en dit plus dans son reportage. La journée internationale du bricolage, c'est une journée dédiée aux bricolaires et bricolaises. A l'occasion de cette journée, la rédaction de BSC Télévisions a rencontré, c'est mardi 24 mai, une équipe de bricoleurs professionnels a donné à la menuiserie au quartier GB Angalema, qui ont parlé de ce qu'ils font. Les avantages sont que les employés ne peuvent pas faire de la cuisine. Il y a des vies, des vies. Il y a des vies. Mais il y a des vies. On a des idées. Si on le mariton, on bricolait, on s'en est normal, on attendait le bon. Il y a des vies. Il y a des vies. Par exemple, il y a des vies. Mais on a des vies. On a des idées. On a des vies. On a des vies. Si on a bricolé, on a besoin de les vies. Je ne sais pas. Elle a une blanche. J'ai la balai à la balai. C'est tout ce que nous faisons ici. En gros, les bricoleurs ont une bricoleur. Ils ont fait d'un drapeur. C'est tout ce que nous faisons ici. C'est ce que nous faisons ici. C'est tout ça. Il y a des vies à la balai à la balai. Bonde fête à tous les bricoleurs, kinwa et kinwais. Généralement de toute la République démocratique du Congo Informations supplémentaires avec la revue de presse Bonjour La revue de presse de ce mardi 24 mai commence avec Actualité.cd Dont l'un des titres de cette publication du jour est RDC, la saison des candidatures à la présidentielle de 2023 lancée A Anwar Semedia, à un an et demi de la présidentielle La saison des candidatures est lancée en République démocratique du Congo Et provoque déjà un remue-ménage avant-coureur Des crises pré-électorales sur fond des tensions communautaires Depuis début mai, écrit Actualité.cd Le terrain politique se chauffe avec les annonces des candidatures au scrutin présidentiel Forum des As.net dans sa une a communiqué notamment Sur les reports du Congrès du Parlement Pour lesquels Christophe Mbosso est sur le bord des accusés D'ores et déjà, écrit ce site L'attitude de l'Assemblée nationale sur ces dossiers inquiète plus d'un Au Sénat, des voix s'élèvent pour dénoncer la prétendue Mais ce noir a tenu le week-end par quelques députés nationaux dans un hôtel de Kassavoubou Et rappelé les députés nationaux auteurs de cette soupe chérie au bon sens Livrant son analyse sur les reports du Congrès du Parlement La prospérité online.net dans son titre Remplacement d'un juge à la Cour constitutionnelle Bahat Mbosso jusqu'où irait le bras de fer Révèle que selon une source proche du Sénat Le blocage vient de l'Assemblée nationale Car cette institution ne veut pas respecter L'équilibre institutionnel requis Dans la composition de la Cour constitutionnelle En effet, alors que le Sénat avait déjà désigné son candidat Le sénateur Louis Mbonga Pour remplacer le juge décédé Mungulu Grande aura été la surprise à la Chambre des Hôtes du Parlement D'apprendre que le caucus des députés nationaux du Grand Équateur A proposé un autre candidat En la personne de Léon Mondele Remuant ainsi la confusion sur ces dossiers Ainsi se termine cette revue de presse Merci de l'avoir suivie En croix dur comme fer que vous avez apprécié cette revue de presse Place maintenant au rappel des principaux titres Pour ceux que nous ont suivis en cours des diffusions Attaque ce mardi vers 3h du matin D'une position de FA RDC sur la colline Mundo Par les éléments du M23 L'approvisionnement en carburant Qui devait de plus en plus une casse-tête pour l'équinoise Qui se résigne devant les longues files d'attente aux stations-service Nous avons été le plus heureux de vous présenter ce journal Qui touche ici à sa fin Si vous l'avez suivi et aimé C'était grâce à la touche de toute l'équipe rédactionnelle Et au concours de la cellule technique de BCTV Quant à nous, nous vous fixons un rendez-vous Pour le mardi prochain, sauf imprévu Portez-vous bien chez vous Ce journal vous a été offert par le FPI Fonds des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets C'est parti pour la réussite de vos projets Sous-titrage Société Radio-Canada